Il est l'avocat de François Lambert, le neveu de Vincent Lambert, partisan depuis toujours d'un arrêt des traitements. Gérard Schemla est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, c'est une forme de soulagement. On l'imagine pour vous après six ans de combat judiciaire, mais c'est également la mort d'un homme. Quel est votre sentiment en tant qu'avocat et en tant que citoyen ? Ce n'est pas une victoire. C'est simplement, enfin, on l'a laissé partir et on va pouvoir passer à autre chose. À cet instant, moi, je pense à la famille, au recueillement qui est nécessaire et à l'envie que tout se passe maintenant de façon beaucoup plus discrète. C'est le temps du deuil qui s'ouvre désormais ? Espérons-le. Moi, je voudrais qu'on sorte du combat, qu'on sorte de la vengeance, qu'on sorte du bras de fer et du face à face et qu'ils puissent se concentrer sur leur douleur, qui est la perte d'un mari, d'un fils, d'un parent. Je le disais, vous êtes le défenseur de François Lambert, le neveu de Vincent Lambert. Il s'est exprimé ce matin, Place de la République. On l'écoute. On se retrouve juste après. C'est un soulagement, évidemment. Ce n'est pas triste. Les gens me disent toutes nos condoléances, mais au courage, au moment difficile. Ça remet les choses dans l'ordre. C'était ce qu'on attendait depuis des années. On y était prêts depuis des années. Là, c'est un peu le rationnel qui prend le dessus, finalement. On redevient dans quelque chose de rationnel. Vincent était en état végétatif. Il n'aurait pas voulu vivre comme ça. Par respect pour lui, il fallait arrêter de le maintenir en vie dans cet état. Maintenant, il n'est plus maintenu en vie dans cet état. Il a pu partir dans les meilleures conditions possibles à l'heure actuelle, mais il a quand même pu partir. Et là, j'espère qu'il repose en paix. J'ai eu un frère de Vincent tout à l'heure au téléphone en pleurs. Je sais que chacun réagit différemment. Il y en a pour qui c'est très dur. Moi, ça n'a pas du tout été dur. Encore une fois, c'est remettre les choses à leur place. Depuis 2013, on est conscient que Vincent, tôt ou tard, il va mourir et il ne se sera passé rien pour lui pendant six ans. Pendant six ans d'affaire Vincent Lambert, il ne s'est absolument rien passé pour Vincent. Donc, moi, c'était plus un soulagement qu'autre chose. Le deuil, on l'avait déjà fait depuis quand même quelques années. Le fait qu'il devait partir, on le savait aussi. Pour la fin de vie, oui, je vais me battre. Après, pour Vincent, pour moi, c'est terminé. L'affaire Vincent Lambert, elle s'arrête là, elle s'arrête aujourd'hui. Mais après, pour ce qui me concerne, oui, j'ai fait des études de droit. J'ai engagé des études de droit en 2013 parce que là, il y avait l'affaire Vincent Lambert. Et je vais continuer dans cette voie-là parce que je considère que... Alors, je ne vais pas faire que ça, évidemment, parce que c'est quand même un peu sordide. Mais au niveau de la loi, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, oui, clairement. Et donc ça, je vais continuer, oui. Gérard Schemla, on vient d'entendre votre client. Pour lui, c'est clair, l'affaire Vincent Lambert est terminée. Pour autant, cette affaire le prouve. On s'est rendu compte que la loi actuelle, la loi Claes-Leonetti, ne pouvait pas régler tous les cas de figure. Faut-il faire évoluer cette loi ou faut-il une nouvelle loi ? Il y a deux choses. Il y a déjà un manque fondamental dans la loi. Il faut se souvenir qu'en 2015, tout était réglé. La décision était prise par le professeur Carigère. La Cour européenne des droits de l'homme l'avait validée. Normalement, on devait arrêter les traiteurs. Le professeur Carigère a changé d'établissement. Et du lendemain de son départ, on a estimé que sa décision avait disparu. Et on est reparti à zéro. Et à partir de là, on a basculé dans le n'importe quoi judiciaire. Donc la première règle, c'est que quand une décision est prise, elle est prise. Elle ne dépend pas d'une personne. Elle est prise par une institution et on doit l'appliquer. Ça, c'est d'urgence à insérer dans la loi Clas-Leonetti telle qu'elle est. Après, on a d'autres problématiques. C'est-à-dire qu'on doit se poser la question de savoir s'il est normal qu'une agonie dure pendant neuf jours. S'il est normal qu'on arrête des traitements, c'est-à-dire qu'on arrête l'alimentation et l'hydratation. Et donc, on envoie un message au corps social qui est de dire, voilà, on le laisse mourir de faim et de soif. Ce qui est inaudible et inacceptable parce que ça semble cruel, même si les médecins nous expliquent que ça ne l'est pas. C'était une fin de vie, réellement, selon vous ? C'était un cas de fin de vie ? Je n'ai pas de débat là-dessus. Vous n'êtes pas médecin, vous êtes avocat. Alors, ça a été décidé par les médecins, ça a été jugé par les juges. C'était donc un cas de fin de vie. En tous les cas, c'était un cas d'absence de conscience et d'obstination médicale déraisonnable. La question qui se pose, c'est qu'à partir du moment où on prend la décision de mettre un terme au traitement, est-il logique de laisser les choses durer comme si elles étaient naturelles ? Parce que ce n'est pas véritablement naturel. Mais la loi Claes-Léonetti a permis de faire durer les choses pendant six ans, six ans de combat judiciaire. Faut-il rendre les directives anticipées obligatoires ? Je rappelle que Vincent Lambert n'avait pas rédigé de directives anticipées. C'est un peu plus compliqué que ça. À l'époque, la première loi Léonetti faisait que les directives anticipées ne s'imposaient pas aux médecins. Aujourd'hui, on a évolué. Les directives anticipées, quand elles existent, elles s'imposent aux médecins. Donc, on est déjà dans quelque chose qui nous permet d'avancer. On ne peut pas rendre obligatoire la directive anticipée. Et il est évident qu'il faut inciter les citoyens à le faire. Mais la vraie question qui va se poser, c'est, doit-on être dans le laisser-mourir ? Ou doit-on prendre la responsabilité d'entamer le débat de l'euthanasie ? C'est ça, le débat qui se profile derrière. Eh bien, nous verrons donc si ce débat est ouvert au Parlement suite à cette affaire Vincent Lambert. Merci beaucoup, Gérard Semla, d'avoir accepté notre invitation.